...mance Russie, le vieil Habsbourg de François-Joseph, empereur d'Autriche, roi de Hongrie, entouré de sympathie pour ses malheurs privés, le suicide de son fils Rodolphe, l'assassinat de sa femme Sissi, mais confronté aux dissensions internes opposant les multiples peuples rassemblés sous son sceptre. Un système d'alliances, allemands et autrichiens d'un côté, russes et français de l'autre, souligne à quel point les rivalités entre nations prennent le pas sur la solidarité des cousins couronnés. Aspirations à la démocratie, concurrence capitaliste, affrontements coloniaux, appellent à mettre en place un nouveau système pour protéger la paix. La famille des rois saura-t-elle s'en rendre compte à l'heure où précisément disparaît Victoria. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors que commence un nouveau siècle, les Anglais et tous les peuples de l'immense empire sont saisis du bouleversement d'un événement extraordinaire. La reine Victoria meurt, son fils le prince de Galles lui succède sous le nom d'Edouard VII, son épouse la reine Alexandra l'accompagne dans ses premiers actes officiels. Victoria était là depuis si longtemps que sa présence se confondait avec l'ère du triomphe des valeurs britanniques. Le sentiment général aggrave l'appréhension du changement. Edouard est un homme sympathique mais qui a 60 ans déjà apparaît sans expérience ni compétence. Alexandra, une femme aimable, dont l'origine danoise, les manières simples, la surdité prononcée, laisse mal au buré de la majesté nécessaire. En fait, la société britannique a vécu dans une harmonie inégalée avec l'Auguste disparu. Et elle se méfie maintenant de celui qui est devenu le roi Edouard et qui traîne avec lui la réputation d'avoir été le trop insouciant prince de Galles. Il est vrai qu'il n'est pas un modèle de ses vertus victoriennes qui sont la règle d'une puissance en plein essor. Sa mère d'ailleurs s'en indignait. Elle l'a tenu farouchement à l'écart des affaires, contribuant à le discréditer un peu plus. Il n'aime pas le travail régulier et lui préfère la conversation, le jeu, les jolies femmes. L'amorosité de la cour l'ennuie, on le voit plus souvent dans les lieux où l'on s'amuse. Si c'est un homme du monde, il l'est du grand par ses manières et du demi par ses indulgences. Sa maîtresse favorite, Alice Kepel, donne le ton à cette société imprécise que la presse ne ménage guère, détaillant les citations à des procès en adultère. Et son meilleur ami, le marquis de Sauvral, pensait donc qu'un portugais que l'on surnomme le singe bleu, passe pour être l'entremetteur qui en a fait l'obligé des Rothschild. Cependant, ce viveur est populaire auprès de la masse des petits, à qui l'on demande si rarement leur avis. Ils devinent qu'il n'est ni avide ni snob. Et si les jeunes coquenés de Londres connaissaient vraiment Alice Kepel et le singe bleu, alors éblouis par le charme des intimes du roi Édouard, il ne serait pas surpris qu'il devint le plus sage et le plus aimé, le meilleur en somme des souverains d'Europe. La glorieuse léthargie victorienne cède donc sans résister à la renaissance de l'optimisme, car Édouard est un amateur qui ne triche jamais avec les atouts que la vie lui a donnés. Alexandra est sa meilleure carte au grand jeu de l'existence. On la lui a choisie parce qu'elle était douce. Il l'a acceptée parce qu'elle était belle. Ils se sont très vite aimés ceux qui n'étaient pas inscrits au programme. Poétique, généreuse et fantasque, elle a toujours su qu'il serait infidèle et se moque tendrement de ses écarts et de ses repentirs. Galant, pris au piège des tentations, pourchassé par trop de belles, il lui est attaché comme un vieil amant qui serait retombé en enfance, réclamant la seule femme qui puisse être son épouse, son amie et sa mère. Leur union éparpillée est d'un acier trempé qui n'était pas dans leur nature et qu'ils ont forgé ensemble. Regardez-là, c'est la première à vous faire signe. Leur couronnement résume ce que sera leur règne. Édouard a tout prévu car il sait que le monde entier aura les yeux braqués sur lui, sauf qu'il tombe malade à la veille de la cérémonie et qu'elle se déroule six mois plus tard dans un climat d'attente désenchanté. Mais il a l'habileté d'épargner le coût de ce report aux finances du royaume. Il paye les fastes de sa cassette. L'orgueil du sacre se dissout dans la réjouissance populaire d'une fête de famille. Un petit incident tout de même. Alexandra étant, comme d'habitude, en retard, Édouard a dû tempêter pour lui demander si elle voulait, oui ou non, être couronnée. Tandis qu'elle le priait de cesser d'hausser la voix comme si elle était sourde. Ainsi va le carrosse de la monarchie anglaise en ce début de siècle. Splendide apparence et bienveillance familière à l'égard des embarras des temps nouveaux. A l'autre extrémité de l'Europe, Constantinople se débat dans les contradictions de la longue agonie de l'Empire ottoman. Sur laquelle se penche un bien étrange médecin, le sultan Abdülhamid, qui saigne à blanc les provinces chrétiennes et se transfuse le mauvais sang des prêts occidentaux. Rescapé des étranglements entre frères qui lubrifient silencieusement l'ordre des successions dans sa famille, l'incontournable despote, entouré d'une cour à l'exotisme raffiné, incarne brillamment le rôle du méchant, vindicatif et sournois que le racisme à peine dissimulé de l'opinion internationale attend de lui. C'est au demeurant un homme de très bon ton, de mœurs réglées, qui n'abuse pas des belles sultanes et nourrit des ambitions de modernisme et de progrès pour son empire. Les cours royales le traitent d'ailleurs comme une sorte de cousin à héritage dont il faut se méfier, mais à qui il est agréable de rendre visite pour le frisson délicieux des sombres légendes et l'inventaire discret de l'argenterie. La Grèce, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie se sont déjà libérées de son étreinte, mais bien d'autres peuples aspirent à les suivre. Et de fait, à chaque nouvelle rébellion sauvagement réprimée, l'Europe se gargarise du récit de ses cruautés, préparant le dépessage final d'un empire vermoulu qui s'étend des champs pétrolifères d'une golfe persique sur la route de l'Inde anglaise aux clients balkaniques de l'Autriche et de la Russie. Mais Abdoulhamid, vautour entre les aigles, n'a pas son pareil pour jouer de leur rivalité. D'autant plus qu'il est parvenu à fixer sur l'abcès du Bosphore un singulier allié en la personne de l'empereur allemand. Le Kaiser Guillaume s'est en effet rendu en grande pompe dans ses états avec le songe oriental de construire le chemin de fer au Berlin-Bagdad et de réformer à la Prussienne l'armée ottomane. Bref, le corps moribond de l'Empire ottoman a encore de beaux restes dont le partage s'annonce compliqué. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, leur fille aînée Olga, le grand-duc Serge, oncle du tsar, la grande-duchesse Élisabeth, sa femme, elle-même sœur de la tsarine, le cortège des Romanoffs qu'escorte le redoutable ministre plévé, sont aux yeux de la tradition russe les héritiers naturels des anciens empereurs de Constantinople. Mais après sept ans de règne, le jeune autocrate et son épouse ne songent guère à revendiquer des droits que le reste de l'Europe leur refuserait. Éprouvant de grandes difficultés à maîtriser le gouvernement de leur immense empire, ils apparaissent plus comme les servants de la Sainte-Russie d'une caste aristocratique que comme les souverains de progrès d'un État en pleine ébullition moderniste. La gravité de leurs apparitions officielles témoigne d'une angoisse diffuse suscitée par la conscience qu'ils ont de leur inexpérience. Nicolas est imprégné de l'histoire commune de la Russie et de la famille Romanov, forgé trois siècles plus tôt dans la lutte contre les envahisseurs polonais. Lorsque le prince Michel Romanov, encore adolescent, fut désigné par l'Église orthodoxe et élu par ses pères pour chasser les étrangers qui s'étaient rendus maîtres de Moscou, proclamé la troisième Rome depuis la fin de Byzance. Et Nicolas se sent proche du fondateur de la dynastie qui redoutait cette charge écrasante et l'accepta dans les larmes en exigeant d'être investi d'un pouvoir absolu, reprenant le titre byzantin d'autocrate, signifiant qu'il ne saurait le partager avec quiconque. Nicolas s'est couronné lui-même lors de son sacre. L'autocratie ne dépend pas des hommes, il l'a reçu de Dieu. La religion orthodoxe est le ciment de la Russie. Et depuis que la main de fer de Pierre le Grand s'est abattue sur le clergé, celui-ci est le rempart docile de la puissance absolue du tsar. Nicolas se considère comme le gardien naturel de tout cet édifice qui assimile le nationalisme russe, la religion et l'autocratie. Ainsi se trouve-t-il placé au cœur de la liturgie, comme lorsqu'il assiste à la bénédiction des eaux sur la Neva pour l'épiphanie. Cependant, le clergé traverse une crise sourde. Les élites se détachent de la religion. La hiérarchie est prisonnière de son dogmatisme et de ses privilèges, tandis que le bas clergé misérable se pervertit de multiples hérésies que d'innombrables illuminés colportent dans le peuple. Or, si la religiosité simple de Nicolas ne mesure pas le danger, la foi trop fervente d'Alexandra vibre des exaltations que répand le trouble des consciences. Mais la dynastie des Romanov a tellement étendu le territoire de la Russie que le temps ne s'y écoule pas comme dans le reste de l'Europe. Les distances, les terribles hivers maintiennent la masse des paysans mougiques dans une vie rustique obéissante à des rythmes ancestraux sur laquelle flotte cette sale petite odeur de vodka que stigmatisait Tolstoy. Ainsi, les rares visiteurs étrangers qui se risquent dans les campagnes y perdent les repères du progrès occidental. Les mougiques les frappent par leur misère quand ils les croisent sur les chemins ou marchent beaucoup d'entre eux vers la sanctification des pèlerinages ou le travail de la grande ville. Pourtant, la condition paysanne s'améliore lentement depuis l'abolition du servage par le grand-père de Nicolas. Les mougiques sont l'objet d'un vaste élan solidariste qui voit en eux les détenteurs de la pureté de l'âme russe. Ils en retirent un début d'éducation, une amorce de redistribution des sols qui fait monter un peu plus la grande soif de terre. Nicolas, qui inscrit maître de la terre russe comme profession lors d'un recensement, est aussi l'un de ses grands propriétaires parmi la classe restreinte dont les domaines sont vastes comme des provinces. Il s'intéresse à ces terres, veille sur le sort des mougiques, gère plutôt mal l'énorme fortune qui en résulte et où il puise généreusement pour venir en aide aux déshérités. Mais il ne comprend pas que sa charité soit incapable de résoudre une revendication sociale qui attend de lui qu'il donne l'exemple en partageant ces domaines. La Russie dispose de fabuleuses richesses pour un prodigieux essor industriel qui s'est emballé depuis le règne d'Alexandre III, le père de Nicolas. Mais la propriété des ressources est souvent aux mains de sociétés étrangères. L'administration médiocre et corrompue ne fait pas respecter les lois sociales. Et la maladie, les accidents, ravagent un prolétariat abandonné au désespoir. Le grand ministre Vité, un homme qui s'est fait tout seul, est l'architecte de ce décollage où le chemin de fer transsibérien comme les champs de pétrole de Bakou rivalisent avec les performances américaines. Et si l'immobilisme politique favorise les habiles aventuriers de la fièvre de l'or, il creuse encore le fossé séparant les laissés pour compte, pataugeant dans l'écœurement de la misère et ceux qui en retirent d'énormes fortunes et dont le style de vie et la soif de pouvoir rongent peu à peu les fondations traditionnelles du tsarisme. Bref, l'énorme puissance de la Russie est pauvre du dénuement des travailleurs, de l'avidité des dirigeants et de la cécité de son tsar, prisonnier d'une vision archaïque de l'Empire. Les villes se transforment rapidement sous la pression de l'exode rural que dévore le molloque industriel. Les lois y sont certes mieux observées. Pas de travail au-dessous de 12 ans. Maximum de 11 heures quotidiennes et 10 heures le samedi. Respect des nombreux jours fériés, inspections et services médicaux, développement de l'instruction. Mais les déracinés s'entassent dans des foyers insalubres, infestés par la vermine et la tuberculose. Cela même qui longe le jour les grands hôtels de la fortune où s'arrêtent les calèches aux jolies femmes vêtues à la mode de Paris. Que faire, écrit le nihiliste Netshaïev qui veut tout faire sauter. Pas grand-chose encore, car entre les cheminées d'usines et les faubourgs sordides, il n'y a finalement que la vodka qui suive. L'empilement des mondes et des modes de pensée différents entraîne un curieux climat de schizophrénie collective où la brutalité est voisine avec la charité, l'avidité avec le mysticisme et où le pauvre voleur qu'on arrête a le visage d'un saint Ostaïevskien. Nicolas n'oppose à la complexité grandissante de son empire que le filtre de ses qualités privées, bonté, modestie, douceur. Et bien défavorisé pratique cet angélisme avec la même sincérité. La Russie abonde en œuvre de bienfaisance. Elle suppose un monde stable et tranquille sans lutte des classes ni violences où les écoliers en uniforme et les jeunes filles sensibles sourient au présent avant de vieillir avec la mélancolie tchékovienne des bonheurs d'autrefois. Le rayonnement spirituel considérable de Léon Tolstoy est également révélateur de la quête de valeurs humanistes de la société russe. L'auteur d'Anna Karenin vit la plupart du temps dans sa propriété de Jasnaya Polyana où il tente de se détacher des biens terrestres en veillant au mieux-être matériel et moral des mouchiques. Ses critiques à l'encontre de l'Église orthodoxe l'ont fait excommunier et il n'a pas hésité à conseiller aux jeunes arts d'abdiquer. Cela ne l'empêche pas malgré quelques réticences d'avoir Nicolas lui-même au nombre de ses lecteurs fervents. Mais la gravité du mal russe suscite des ruptures bien plus radicales. Maxime Gorky donne le premier portrait fidèle de la vie des bas-fonds. Le socialiste Plekhanov diagnostique la nécessité d'une révolution depuis son exil. Quant à cet obscur noblio de Vladimir Ulianov, c'est un théoricien redoutable de la prise du pouvoir par la violence à l'image de tous ceux qui cachent dans la foule leur menée clandestine. De fait, l'absence de débat politique favorise le terrorisme qui concentre sa violence sur le tsarisme et organise des imprimeries et armureries secrètes à l'usage des différents groupuscules révolutionnaires. Ceux-ci recrutent nombre de leurs militants dans la noblesse avec une forte proportion d'étudiants et de femmes qui pratiquent les attentats sans craindre de se faire prendre. La répression trouve ses boucs émissaires parmi les juifs soumises à de multiples restrictions dans la vie civile. Cet antisémitisme d'État revendiqué par le ministre Plévé lui-même ne craint pas de détourner contre eux l'insatisfaction des masses en suscitant des pogroms meurtriers. Et Nicolas n'a pas la force de volonté de s'opposer à ses pratiques car il partage les préjugés de bien des Russes dans ce domaine. Ainsi va la vie de l'autocratie. Dieu sauve le tsar obéi par son armée sa police et sa censure et qui pour faire le bien de ses peuples concentre entre ses mains hésitantes le pouvoir d'en opprimer un et de ne pas consulter les autres. Toutefois la nature foncièrement bienveillante de Nicolas l'aveugle sur la spirale de violence qu'entraîne l'autocratie et il se voudrait l'instigateur de la paix universelle. C'est ainsi qu'il suscite la première des conférences internationales de la paix à l'AE lointaine ancêtre des Nations Unies. Mais la paix cordiale de Nicolas est l'enfant naturel de la paix armée de son père Alexandre III dont le socle est l'Alliance française. La première visite d'état du tsar et de la tsarine est donc pour la république qui leur réserve un accueil triomphal. Certes, Nicolas et Alexandra éprouvent autant d'effarements inavoués à entendre la marseillaise qu'en ressentit Alexandre III. Mais ils respectent la parole donnée par le tsar défunt et la méfiance à l'égard de l'Allemagne la plus forte. L'enthousiasme extraordinaire des foules sur leur passage les émeut profondément. C'est une expérience chaleureuse et bonne enfant inoubliable pour eux. Envers et contre tout ce que commanderait leurs conditions, ils resteront ainsi toujours fidèles à la France. Pause de la première pierre du pont Alexandre III par Nicolas, ce qui est agréable et utile. Tapisserie des gobelins représentant Marie-Antoinette pour Alexandra, ce qui s'avérera nettement plus funeste plus tard. La république n'a pas assez d'yeux pour couver tendrement le tsar pacificateur et l'empereur russe pas assez de mots pour saluer le tombeau de Napoléon. Certains échanges gagnent à être inexprimables. Les français pour leur part vivent dans le souvenir amer de la défaite infligée par les Prussiens 25 ans plus tôt et dans la crainte humiliante de l'Empire germanique. L'Alliance russe est leur première garantie de sécurité et ils ravalent sans vergogne toute leçon de démocratie devant leur seul ami véritable. Quelques mois plus tard, à son tour, les mâbles Félixforts se rendent à Saint-Pétersbourg. Les français redoutent le clan germanophile à la cour impériale et ils veulent être certains que Nicolas ne risque pas de faire volte-face. Dans ce but, ils ne ménagent ni les images de propagande, ni les flatteries, ni l'argent que manipulent des courtiers fort intéressés. Tel est le désir de plaire que Félixfort, politicien soleil, se désole de devoir porter un triste habit de président plutôt qu'une tenue chamarrée qui permettrait de jeter un peu plus de poudre aux yeux. Enfin, la presse française porte un regard embué de miel sur la réalité de l'Empire et persuade les épargnants de souscrire en toute quiétude aux emprunts russes. Et ceux-ci mobilisent des sommes énormes pour l'équipement de l'armée impériale et celui des chemins de fer dont la toile se resserre jusqu'aux frontières allemandes. Fructueux mariage de raison en vérité entre deux régimes antagonistes. Au palais Alexandria de Tsarkoye-Sello à une heure de Saint-Pétersbourg, Nicolas et Alexandra ne parlent guère entre eux de politique. Ils ont bien trop à faire à s'aimer tendrement et à partager les joies de leur félicité conjugale. Trois filles naissent après Olga, Tatiana, Marie, Anastasia, qui s'imprègnent doucement de l'atmosphère de charme russe et de confort anglais où la lecture, le thé, les promenades, la vie des enfants marquent régulièrement l'écoulement des heures, arrachés au fardeau d'être tsar et tsarine de Russie. Nicolas et Alexandra ne peuvent demeurer longtemps séparés et lorsqu'ils y sont obligés, ils ne cessent de s'envoyer des messages comme s'ils craignaient qu'un malheur vienne prendre l'un sans que l'autre puisse lui porter secours. Alexandra écrit les plus longues lettres. Elle les enjolive avec des dessins coloriés. Nicolas est moins inspiré mais tout aussi affectueux et attentionné. Si tu veux devenir plus aimant, cherche le cœur qui t'aime. Si tu veux devenir chaque jour un peu plus pur, mets-toi en quête de qui l'est près de toi. Elle se glisse ainsi parfois dans le journal si terne qu'il tient comme le relevé d'un agenda et il s'étonne de ne jamais trouver lui-même de formules aussi sensibles. Les petites filles sont des anges. Dans le décor enchanteur et sévèrement protégé de Tsar Koye Selot, elles ont leur propre monde ignorant à peu près tout de leurs conditions sociales. Papa travaille à un grand bureau où il ne faut rien déplacer. Maman dit que les bains froids sont bons pour les enfants. Le son, petit lit de fer, rien de superflu, tout le monde est souriant. L'été, on peut marcher pieds nus comme Sonny autrefois durant sa jeunesse en Allemagne. Parfois, quand même, c'est un peu difficile. Alors que Nicolas aime la compagnie, Alexandra ne s'est pas guérie de sa timidité maladive. À la chasse, par exemple, sans protocole, elle surmonte cette véritable infirmité, mais en présence d'inconnus, son intelligence s'éteint, sa beauté se glace, maladresse, le cœur barre, rougeur d'émotions. En plus, les gens s'en rendent compte et sont gênés. Alors la panique lui fait lire dans les yeux de Nicolas des pensées qui vagabondent vers l'enfance, le Danemark, les jeux sans contrainte. Mais il n'est que désolé de l'avoir si fragile tandis qu'elle se sent coupable de faire peser ce poids sur lui. Ce sont des gens pudiques qui accueillent leur différence avec gratitude, avec toujours cette petite peur de faire du mal à l'autre. Lisse sur le visage de Nicolas et la fleur sur celui d'Alexandra. Ils vivent leur croisière estivale sur le standard comme le voyage de noces qui leur fut refusé. ils sont jeunes aussi à peine 30 ans au changement de siècle et malgré leur pudeur ils ne dissimulent pas le plaisir charnel qui les unit. La lumière du nord en juin les promenades aux îles de Finlande un petit groupe d'intimes ils ne se sentent jamais aussi heureux qu'à ces moments-là quand reviennent la douceur de l'air et l'été si fragile. et puis Alexandra s'est découvert une amie de cœur une pauvre fille qu'elle protège et qui la console des trop grandes dames de la cour Anna Viroubova. Ce temps de la vie privée si fervente n'est pas encore celui de l'isolement qui entraînera tant de malheurs et à Moscou Nicolas et Alexandra retrouvent Serge et Ella avec autant de joie que si les manèges de Darmstadt tournaient encore sur la place rouge. Le grand-duc Serge oncle du tsar la grande-duchesse Elisabeth sœur de la tsarine ont pourtant subtilement changé. Serge gouverne Moscou avec une rigueur implacable. Il y est efficace mais il y est aussi détesté. Après 15 ans de mariage Ella n'échappe pas à sa tyrannie et elle accepte avec une douceur résignée alors qu'il exhibe la beauté de sa femme avec tant de fierté en l'accablant en même temps de ses accès de jalousie frénétique. Ella la grande-duchesse Elisabeth tant admirée de Moscou trouve dans le secours de la religion se surcroît de sérénité qui paraît si remarquable à sa jeune sœur la tsarine. Comment lui avouerait-elle la vérité de la plus belle femme de Russie priant pour le salut de l'étrange pervers qui est son mari et ne l'a jamais touchée ? Les secrets doivent être ensevelis dans le tombeau de l'histoire et la Russie ne peut connaître que les pages glorieuses dans le chapitre de Romanov. Ainsi, le bal de 1903 qui a mis toute la cour en ébullition et où Serge, Ella, Nicolas, Alexandra apparaissent comme au début de la dynastie autant d'Alexis le Doux a-t-il valeur de message ? Mais faut-il comprendre que le tsar exalte le meilleur de ses ancêtres où la splendeur autocrate a tout jamais figé ? La propension mystique d'Alexandra aux rêveries exaltées se nourrit de ce genre de songe et comme elle se désespère de ne pas avoir encore d'héritier, c'est tout naturellement qu'elle se rend avec Nicolas au grand pèlerinage où se presse le peuple russe de toujours. Maria Féodorovna, sa belle-mère, l'accompagne car même pour les esprits bien équilibrés, l'envoûtement de la Sainte Russie garde sa puissance. Mais lorsqu'Alexandra décide d'aller se baigner dans la fontaine miraculeuse de Saint-Séraphin, il n'y a plus qu'elle là pour suivre la tsarine dans son étrange entreprise. Des milliers de pèlerins infirmes, malades se plongent régulièrement dans cette orphangeuse et Alexandra qui suffoque si souvent aux cérémonies de la cour n'éprouve en revanche aucune gêne. Quelle rédemption croit-elle atteindre? De quel péché se sent-elle responsable? Et même elle-là ne peut s'expliquer l'inexorable glissement qu'elle perçoit chez sa sœur. Le pouvoir de Nicolas II sur sa propre famille s'érode en même temps que s'accusent les singularités d'Alexandra. Seuls les plus proches refusent d'être complices des rumeurs que commencent à répandre les grands ducs. Mais comment s'y prendre? Maria Féodorovna se contente de sourire. Olga et Xénia et deux sœurs de Nicolas font leur paix avec la tsarine en ne parlant que de petites choses indifférentes. Quant à Michel, son jeune frère, il préfère se rendre à son club. qui aura le courage de dire au couple impérial qu'il s'égare dans son amour trop exclusif? Maria Féodorovna peut-être, la plus lucide et qui savait tenir sa cour à la perfection. Mais elle passe beaucoup de temps auprès de sa sœur Alexandra, la reine d'Angleterre, et lorsqu'elle reforme leur inséparable trio d'enfance avec Tyra, la troisième, épouse de l'infortuné prétendant de Hanovre, Maria Féodorovna retarde un peu plus ses retours en Russie et demeure à Evidor, sa villa de Copenhague. Pourtant, les séjours danois de Maria Féodorovna lui permettent aussi de chercher conseil auprès de son beau-frère, le roi Édouard d'Angleterre, qui rend volontiers visite à sa belle famille, dont il apprécie le charme aimablement provincial. Édouard a toujours éprouvé de la sympathie pour les Romanoffes et l'intimité des sœurs ne fait que renforcer ce sentiment. Le désarroi de Maria Féodorovna le touche lorsqu'il la voit si solitaire aux cérémonies de Copenhague. Enfin, comment se fait-il qu'elle passe tout ce temps ici, comme en exil ? Et cette famille russe qu'elle dirigeait si bien du temps où son mari, le tsar Alexandre III, vivait encore, est-il possible qu'elle ait perdu cette simplicité et cette chaleur qui la rendait si attachante ? Pourtant, il suffit de regarder Olga avec son petit chien dans les bras, elle qui ressemble tant à son frère, le tsar Nicolas, pour constater qu'elle est toujours aussi dénuée d'arrogance. Édouard et Alexandra ont d'autant plus de mal à mesurer le malaise qui règne chez leurs cousins russes qu'ils pratiquent eux-mêmes avec délice ce métier royal pour lequel on les avait cru si mal préparés et qu'ils jouissent d'une popularité que même Victoria n'avait pas connue. L'allant, la gaieté, l'optimisme d'Édouard ont réveillé l'opinion. Quant à Alexandra, elle a peut-être l'oreille un peu dure mais elle a le cœur infiniment tendre et rien ne lui échappe. Or voici qu'elle reparle des Romanov à Édouard. La bonne humeur d'Édouard s'enracine dans un fond de gravité qui lui permet d'être soudain rude et respecté quand les circonstances le commandent. Il sait comment naissent les tragédies et il sent que le décor paisible de l'Europe se charge d'orage. Et si elles avaient raison ces princesses danoises qu'ils l'aiment et qu'ils respectent quand elles lui disent que la Russie des Romanov ne saura pas éviter ce qui s'annonce. Or, à Belgrade, cette pauvre bourgade balkanique érigée en capitale d'un royaume de Serbie où Édouard ne connaît personne, deux familles se disputent le pouvoir depuis que les Turcs ont été chassés quelques dizaines d'années plus tôt. Le roi Alexandre Brénovitch et sa femme la reine Draga ont relancé la vendetta et des officiers clarifient brusquement la situation en les massacrant sauvagement. Ce n'est encore qu'un fait divers vaguement royal mais il se charge d'une signification politique inattendue lorsque le prince rival Pierre Karajorjevic ramasse la couronne dans la boue sanglante et s'en empare. Les Serbes s'accommodent de ce changement expéditif de dynastie. Ils apprécient que le nouveau roi Pierre Ier veuille faire une plus grande Serbie à la fois contre les Turcs au sud et les Autrichiens au nord en nouant une alliance slave avec les Russes. Le roi de Monténégro les familles descendues des montagnes il y a bien du monde sur le seul boulevard à peu près pavé de Belgrade pour fêter la renaissance des ambitions nationales. Pierre Ier n'ignore pas que son couronnement calqué sans trop de certitude sur le cérémonial de la glorieuse Serbie du Moyen-Âge n'efface pas les fâcheuses circonstances de son avènement aux yeux des ambassadeurs étrangers exilés à Belgrade pour une morne fin de carrière mais il est expérimenté décidé et retort et il s'appuie sur l'un de ses fils le tout jeune prince Alexandre dont l'intelligence et la bonne mine peuvent frayer un chemin vers Paris et Saint-Pétersbourg. et il suffirait de mettre l'armée encore locteuse mais farouche sous la protection du tsar Nicolas pour que s'éteigne l'horreur du régicide et que s'affirment les promesses du nouveau règne. Bismarck avait coutume de dire qu'il fallait se méfier de la poudrière des Balkans où une étincelle pouvait mettre le feu à toute l'Europe. Encore faut-il trouver la mèche. Les souverains qui soupiraient d'aise en la croyant perdue découvrent avec étonnement qu'elle était enfouie à Belgrade et qu'un nouveau venu qui ne fait pas partie de la famille piafe de s'en servir pour un petit feu d'artifice balkanique et slave qu'on pourrait admirer jusqu'à Vienne. À la Kaiser Villa de Badisch l'empereur d'Autriche François-Joseph ne porte qu'une attention distraite aux événements de Serbie. Les charmes de sa villégiature d'été où il peut enfin se défaire de ses uniformes lustrés par des années penchées sur son bureau et endosser la tenue qu'il affectionne de gentilhomme promeneur et chasseur en compagnie de ses gendres qui paraissent avoir son âge sont les seuls auxquels s'abandonne sa vie droite et austère. François-Joseph est le plus autrichien des Habsbourgs et le plus Habsbourg des Autrichiens. Ses ancêtres qui ont porté si haut la gloire de Vienne voulaient dominer l'Allemagne et l'Italie mais ils ne faisaient pas servir de bière à table et s'ennuyer sur les chemins de montagne. François-Joseph aime l'opérette le style Biedermeier la saqueur-torte la chasse aux chamois avec de vieux compagnons qui parlent le dialecte chantant des environs de Salzbourg. Mais il aime aussi les usages des autres peuples de son empire et résiste avec une inertie tatillon aux préjugés des nationalistes. Le monolithe impérial est pourtant moins serein qu'il n'y paraît. Catherine Schrat la bonne amie de ses vieux jours aborde une maturité morose. Elle menace de le quitter dans l'illusion de reprendre sa carrière de comédienne. Et puis il y a son neveu l'archiduc François Ferdinand que le malheur lui impose pour héritier et qu'il traîne comme un boulet de contrariété. Longtemps François Ferdinand n'a été aimé ni même regardé par personne. Petit archiduc sans grâce et renfrogné abandonné à l'éducation militaire Habsburg. A la mort de sa mère son père se remarie avec une princesse portugaise qui s'intéresse à lui. Elle s'aperçoit qu'il est intelligent et amadou son caractère abrupt et arrogant. Il lui sera toujours reconnaissant pour cette découverte de la douceur. Après Mayerling la fin tragique de l'archiduc Éritier Rodolphe il se retrouve aux marches du trône inconnu de tous et en plus il est malade de la tuberculose. On pense que cette mauvaise carte disparaîtra sans laisser trace. C'est mal connaître la sourde rage de son ambition. Il part se soigner en Inde un bien étrange sanatorium mais peut-être est-il surtout malade des mauvais traitements de Vienne. Il y étudie l'administration coloniale admire son efficacité déteste ses agents britanniques. Cet exercice de la curiosité et du mépris nourrit sa volonté de vivre. Il guérit peu à peu. C'est un chasseur forcené qui dépasse en sauvagerie tous les massacreurs de tigres. Les nouvelles de ses exploits parviennent jusqu'à Vienne. Elles ne causent pas de surprises. La chasse est l'exutoire ordinaire des pulsions meurtrières. Cinq fauves en une journée l'archiduc devrait se ménager une telle ardeur est excessive s'étonne tout de même François-Joseph qui devine son héritier à la fuite d'une autre proie la puissance de l'Empire. Les charmes de Vienne insouciantes courtisanes saisies par l'inquiétude d'avoir méprisé le client qui deviendra son maître glissent sur sa rancune. On ne connaît pas de maîtresse aux taciturnes. La cour qui peine à lui trouver une épouse soupire d'aise en le voyant rendre visite aux filles de l'archiduchesse Isabelle qui brûle de son côté de savoir le nom de l'heureuse élue. Elle s'appelle Sophie Chotec et c'est la propre dame de compagnie de l'archiduchesse tchèque désargentée plutôt d'gêne gardée par charité. L'archiduchesse horrifiée chasse l'intriguante range ses pérennels courant à la Hofburg dénoncer le nouveau Meierling. Trop tard, non seulement ils s'aiment mais ils vivent déjà ensemble sans se cacher au château d'Arstretten d'où François Ferdinand a fait savoir qu'il est décidé à l'épouser. Enfin, ceux-là n'ont pas les caractères de Rodolphe et Marie Bezzera et ce ne sera pas Meierling mais plutôt l'impasse où François Ferdinand a le front de tenir tête à l'empereur pour une femme qui n'est même pas de mauvaise vie. François Joseph oppose un refus courroussé à ce scandale sans appel qui cherche une mésalliance inadmissible mais il se renseigne discrètement. La personnalité de Sophie Chotec est intéressante. De vieille noblesse tchèque, elle a toujours gagné sa vie toute seule. Elle est instruite, intelligente, sincèrement attachée à l'archiduc dont elle apaise le caractère. Alors François Joseph cède à demi. Ce sera une union morganatique. Ni elle ni ses enfants ne régneront. Compromis glacé et mauvaise cicatrice pour la blessure que s'infligent l'empereur et son héritier. Ils se marient donc en Bohème, loin de Vienne. Seule la fidèle belle-mère de François Ferdinand brave l'absence de la cour et de l'empereur. François Ferdinand ne regrettera jamais son mariage avec Sophie, époux fidèle, père affectueux de trois enfants, élevés selon les principes modernes. Mais l'énergie avec laquelle il a imposé son mariage intéresse une génération d'ambitieux. Au palais du Belvédère face à la Hofburg impériale, il constitue une chancellerie qui observe de très près la vie de l'empire. Vienne en cristallise la vigueur intellectuelle sans précédent. La capitale que François Joseph a transformée fait lever les fleurs de la sécession pour toutes les avant-gardes. Sigmund Freud y établit les bases de la psychanalyse dans le tranquille cabinet où défilent patients et disciples venus du monde entier. Tandis que Gustave Mahler à moins de 40 ans prend la direction de l'opéra. Otto Wagner, Hofmannstahl, Stefan Zweig, tant d'autres, souvent inconsolables qu'en surviendra l'effondrement du monde d'hier. L'empereur aborde ce bouillonnement qu'il ne comprend pas avec une tolérance absolue. Depuis qu'un architecte s'est suicidé pour une réflexion bénigne qu'il lui avait faite, il trouve toujours tout très bien et très intéressant et met un point d'honneur à soutenir ce point de vue à chacune des expositions auxquelles il se rend ponctuellement. En fait, une infinité de viennes différentes se mêlent sans se connaître, partageant la frivolité des mots d'esprit, l'entraînement de la musique comme seule vraie langue commune, la tendresse de vivre des guinguettes du cratère. Et toutes valsant doucement autour de celle de l'Auguste Vieillard que des jeunes filles en fleurs viennent complimenter à chacun des balles des uns et des autres qui l'honorent de sa présence. Depuis le grand compromis de 1867, Budapest est l'autre capitale, celle de la Hongrie dont François-Joseph est le roi. Elle connaît la prospérité d'un marché unique qui aiguillonne la rivalité et le patriotisme maguiar. Les familles des magnats qui tiennent la terre n'ont pas oublié Kossuth, le prophète des grandes révoltes du siècle passé. Mais depuis que François-Joseph a promulgué l'égalité entre Hongrois et Autrichiens, elles se sont ralliées au souverain Habsbourg. Cette union, fervente pour le roi et le souvenir célébré de Sissi, est soupçonneuse à l'égard du gouvernement de Vienne. Hormis les affaires étrangères et l'armée commune, les Hongrois défendent leur propre loi que symbolise la couronne de Saint-Étienne, souverain légendaire d'autrefois dont François-Joseph a juré de protéger l'héritage. Et seule sa patience, son autorité et sa parfaite connaissance de la Hongrie lui permettent de tenir un tel attelage. Or, devenue libre, la Hongrie refuse cette liberté aux nombreux autres peuples qu'elle domine. et le très habile ministre Tissa navigue au plus juste entre la fidélité à François-Joseph qui voudrait poursuivre l'évolution vers une égalité générale et l'ambition des nationalistes hongrois qui renforcent sans cesse l'autorité de Budapest. Tout le monde est lié par serments réciproques, mais pour combien de temps encore et qu'en pensent les Tchèques ou les Croates ? Pour l'héritier François-Ferdinand la solution est nette. Il faut briser l'orgueil hongrois qui bloque tout et bâtir un troisième royaume, celui des Slaves. L'Empire allemand est l'allié de l'Autriche-Hongrie et François-Joseph supporte stoïquement les assauts d'affection démonstrative dont l'accable le Kaiser Guillaume qui ne cesse de s'inviter à Vienne. C'est un mariage plein d'arrière-pensées malgré l'euphorie officielle. François-Joseph a failli se faire dévorer par Bismarck dans le passé. Il juge plus prudent de neutraliser les Allemands de Vienne en embrassant ceux de Berlin. Guillaume, de son côté, lorgne sur la Hongrie. Elle lui sert de levier pour déstabiliser son allié s'il s'avère trop susceptible. La grande idée du Kaiser c'est de réunir les trois empereurs en une seule alliance et il aimerait convaincre François-Joseph de détacher Nicolas de la France. Que vient faire le tsar autocrate et son épouse née princesse allemande dans la galère de la République ? Cette idée contre nature révulse le Kaiser. François-Joseph laisse dire même si Nicolas lui rend aimablement visite il sait que son empire et celui du tsar ne peuvent s'allier. Trop de rivalité dans les Balkans et le premier qui s'endort réveille l'autre. Dans tous ces domaines l'archiduc héritier François-Ferdinand se démarque de son oncle François-Joseph. Il a de la sympathie pour le Kaiser mais se méfie de ses intrigues en Hongrie et pas question de se fâcher avec le tsar pour quelques troupeaux de moutons serbes. Toutefois il est un visiteur que François-Joseph est toujours heureux d'accueillir lorsqu'il vient pour sa cure à Marianne Bade le roi Édouard. Certes le genre de vie qu'il s'accorde loin de son épouse aurait de quoi choquer l'empereur. Flânerie dans la foule, terrasse de café, jolie femme, nuit de poker endiablée. Mais Édouard a tant de charme qu'il amuse François-Joseph. Il le perçoit de même de laisser la veuve de Rodolphe se remarier avec un comte hongrois. Comme il l'arrache à ses pince-hommes pour l'emmener fumer en promenade les cigares que ses médecins lui interdisent. Édouard souhaiterait en fait que l'empereur se rapproche de l'Angleterre. Mais François-Joseph bouge lentement. Il reporte à la prochaine visite « Revenez vite et n'oubliez pas les Havanes. » Édouard est un apôtre du contact direct et de l'improvisation, méthodes qu'il maîtrise parfaitement mais qui sont dangereuses pour un roi. Bien qu'elles lui vaillent, en revanche, l'enthousiasme des foules. Mais il est aussi très prudent. S'il pratique avec un élan surprenant pour un homme de son âge à un perpétuel marathon d'engagements officiels entraînant Alexandra avec lui, c'est pour ne rien perdre de l'état de l'opinion. Or, il trouve que l'Angleterre est trop repliée sur son empire. Ses récents déboires durant la guerre en Afrique du Sud en sont l'éloquente démonstration. Survient le voyage en Irlande. Ils sont à bord du vieux Victoria qui ressemblent aux yachts de leurs neveux royaux comme une arbalète à une mitrailleuse. Tant de chiens, mâles de mer, c'est fou ce que ça peut être loin, l'Irlande. Surtout quand les Irlandais s'y mettent. Cela fait plus de 50 ans qu'ils réclament le Home Rule, cette autonomie que leur refuse le Parlement de Londres. Et il faut se donner un mal terrible pour réchauffer l'atmosphère. Édouard y parvient à force d'être aimable et conciliant avec tout le monde. Mais il sent bien à quel point son numéro d'artiste est fragile et comme le prestige d'une couronne ne peut plus contenir l'expression des problèmes politiques. Il est lui-même sévèrement corseté par la très remarquable classe politique anglaise. Trois hommes sont particulièrement attentifs à ne pas se laisser manipuler par lui. Joe Chamberlain est le plus brillant. Il a été républicain et violemment critique à l'égard d'Édouard lorsqu'il était prince de Galles. Il est l'adversaire des extrémistes irlandais. Il préconise l'alliance avec l'Allemagne. Il s'est beaucoup rapproché d'Édouard mais au fond ils ne sont d'accord sur rien. Asquit est l'astre du parti libéral. Il va bientôt exercer le pouvoir mais il a fâcheusement tendance à faire de la rétention d'informations quand Édouard cherche à regarder dans ses papiers. Quant à ce farouche gallois de Lloyd George c'est une sorte de révolutionnaire débraillé qui veut casser la chambre des lords. Au fond Édouard est un autocrate dissous dans 40 ans de dîner en ville et à qui la démocratie interdit de recoller les morceaux. Il l'admet fort bien mais les autres rois qui ne l'ont pas compris quelles erreurs vont-ils commettre. Ainsi pour Édouard le plus sombre nuage à l'horizon est son neveu le Kaiser allemand Guillaume. Dans la pleine force de la quarantaine au levier de commande de la puissance germanique dont il joue comme des hochets de ses caprices Guillaume depuis que sa grand-mère Victoria n'est plus là vit désormais sans frein son haineuse fascination de l'Angleterre en la concentrant sur la personne de son oncle. Édouard a pourtant avalé bien des couleuvres prussiennes visites respectueuses du prince de Galles au Kaiser panoplie de casques à pointes et comédies des uniformes. En vain Guillaume déteste son oncle qu'il poursuit d'une jalousie obsessionnelle. Or il adore aussi venir en Angleterre imposteur de l'ordre courant les régates et les manoirs où l'impeccable politesse de la gentrie lui fait bon accueil. On ne demande qu'à oublier le provocateur qui télégraphiait ses félicitations au président Kruger, ennemi des Anglais durant la guerre des Bourses, pour s'émouvoir du gentleman campagnard en tweed parcourant les abords de Windsor dans le souvenir éploré de sa chère grand-maman. Mais entre mon illustre neveu et cet insupportable vieux pan, l'affrontement est inévitable. L'exaltation militariste colossale de l'Empire allemand n'est pas la tasse de thé d'Edouard, mais lorsque sa propre sœur Vicky en est victime, le breuvage tourne alors vraiment saumâtre. Alors qu'elle était sans doute encore mieux douée que sa mère et son frère et qu'elle nourrissait l'idéal d'apaiser l'Allemagne, la mère de Guillaume vit retirée depuis l'avènement de son fils dans les regrets de son mari perdu, de son règne avorté et de ses ambitions désolées. Pourtant, lors des réunions de famille, Guillaume et Vicky semblent avoir tiré un trait sur les grièves du passé. Elle ne parle pas de politique, elle ne regarde même plus le petit bras malade du Kaiser qui leur a fait tant de mal à tous les deux. Au fond, plus rien n'a d'importance car elle sait qu'elle va mourir. Edouard est venu la voir souvent durant sa maladie. Il a mesuré sa solitude et sa tristesse. Il y a beaucoup de cadavres entre l'oncle et le neveu mais aucun ne les sépare autant que celui de Vicky. Dieu sait tout mais le Kaiser en sait encore plus disent les Berlinois mi-sarcastiques, mi-sérieux. Après plus de dix ans de règne, ils rient encore des bouffonneries dont le répertoire est inépuisable. Mais ils se sont aussi laissés contaminés par la perpétuelle atmosphère de gloire où les entretient la multiplication des effigies du couple impérial. Artiste de la grandiloquence, Guillaume possède le talent de faire passer son agitation pour de l'énergie et sa bigoterie pour du dévouement. Et si personne n'est dupe parmi les gens de pouvoir, on s'en arrange par la ruse et la flatterie. Ainsi, le chancelier Von Bulow, intelligent et compétent, joue sans vergogne le coriffé des adulateurs auprès du Reichstag pour mieux manipuler le Kaiser qui déclare de son côté « Ce sera mon nouveau Bismarck ». Ce carambolage pervers de l'emphase et de la bassesse est encore imperceptible pour la majorité des Allemands qui n'imaginent pas que le puissant seigneur du nouvel empire germanique entouré du ramage de ses fils n'est en fait que le jouet sonore d'un entourage obscur de conseillers et de militaires avides de se mesurer à la grande ombre de Bismarck. Le conformisme prussien interdit qu'on s'approche des coulisses du spectacle. Dommage, car le jeu des comparses en dirait plus sur la vraie nature de la vedette impériale. Ainsi, du crown prince dont la presse vante les éminentes qualités à recueillir l'héritage. Amateur d'uniforme comme son père, avec une prédilection pour ceux qui mettent en valeur une tournure défeb, au galbe maintenu par de discrets corsés, chouchou de sa mère pour ses bonnes manières, le crown prince n'est que la caricature de tous les rôles qu'il voudrait jouer. Officier de la tradition prussienne, il s'ennuie dans les casernes. Politique, il soutient la coterie la plus dangereuse des pans germanistes ultra. Prince héritier, il en retire surtout le plaisir de paraître, le goût de tout ce qui coûte cher, l'ambition de se présenter en recours des manquements de son père. Ses parents le traitent avec indulgence, mais il est un domaine où le crown prince excelle dans des proportions qui troublent la félicité familiale. C'est un chasseur de femmes compulsif. Après avoir fait preuve de sa précocité dans les rangs admiratifs des chambrières de post-dames, il écume désormais le vaste gynécée berlinois. Marie furieuse, dames inconnues qui se présentent avec un petit souvenir vagissant dans un couffin, on le marie en hâte à Cécilie de Mecklenburg. Apparemment, c'est un bon choix. La jeune princesse vient d'un de ces états du nord de l'Allemagne où il ne se passe jamais rien et de plus avec un siècle de retard sur le reste de l'Empire. Elle sera donc sage. Elle est aussi à demi-Russe. C'est une politesse faite au Romanov et on lui prête un charme slave qui devrait retenir le volage. Première enfant, l'opération rangement semble un succès à la grande satisfaction du Kaiser, jeune et rougissant grand-père. Mais Cécilie est en fait beaucoup plus russe qu'elle n'est d'Allemagne du Nord. Gai, charmante, sophistiquée, elle se prête de bonnes grâces à la comédie qu'on lui a fait jouer. et elle en profite pleinement au parfum du grand monde international qui attire tant son mari. Mais elle souffre du seul défaut qui n'était pas inscrit au scénario. Elle est amoureuse de lui et se désespère de la reprise de ses aventures. On éloigne donc l'incorrigible Don Juan après que les plaintes de Cécilie eussent filtrées dans la presse internationale. Au régiment des hussards de la mort de Danzig, macabre garnison dans un poulailler à sa mesure. Veine cavalcade, fredaine tapageuse, Cécilie vient le retrouver de loin en loin le temps de lui présenter les nouveaux enfants qu'il lui a fait distraitement. Mais enfin, ma chère, vous avez l'affection de l'Allemagne. Vous ne voudriez pas que je vous aime en plus? Si le Kaiser sous-estime les travers de son héritier, il est en revanche très fier des qualités de Victoria Louise, ultime rejeton féminin de sa progéniture. Esprit délié, caractère vif dont elle polie le mordant sur son frère Joachim, la jeune princesse est bien la seule personne de la famille qui ose franchement tenir tête à son père. Sa mère, ayant finalement renoncé à briser sa volonté, Victoria Louise grandit dans une relative liberté de jeunes personnes averties, devinant le monde avec la volonté de piétiner les songes de son père. Mais enfin, elle est encore bien trop jeune pour exercer une quelconque influence dans l'Allemagne militarisée où le Kaiser se grise de sa propre image de nouveau Frédéric II de Prusse. Et où il entraîne d'un joyeux pas de carousel sans aucune crainte du ridicule, des foules galvanisées par son aplomb vers le Valhalla fantastique des margraves retrouvées du Brandour. Griffonneur d'interjections lapidaires et brouillonnes sur les rapports qu'il parcourt, discoureur infatigable, Guillaume, en fait, ne travaille pas. À la grande satisfaction de ses ministres qui peuvent vaquer à leurs petites affaires et à celles des amateurs de chasse qui s'honorent de recevoir les visites impériales. La chasse est pour lui un emboîtement de plusieurs plaisirs. Le premier est de se retrouver dans des assemblées majoritairement masculines où son ami de chœur Philippe de Lennbourg ravit la compagnie de ses belles légendes de la forêt noire. celui de faire la preuve de sa dextérité de tireur malgré son bras infirme demeure toujours très valorisant même si le gibier est rabattu vers son fusil comme dans un entonnoir. Enfin, il y a l'amusement de pouvoir faire des niches aux excellences en leur tapant dessus à coups de bâton. La chasse permet à Guillaume d'exercer sa spirituelle gaieté pour une brochette de beaux esprits rompuse à la bonne humeur automatique. Mais elle ne le protège pas des vigilantes attentions de Donna à son épouse assurément très émue du ton des lettres où il prétend s'ennuyer. C'est ainsi qu'avec l'avancement de la saison peu à peu reviennent les femmes des joyeux compagnons. Fini l'éveillée chaleureuse où Philly de Lennbourg accompagne au piano les leaders dont le Kaiser ravit l'assistance. Terminé les mascarades les bonnes histoires un peu lestes. Et comme s'il devait se faire pardonner quelque chose auprès de Donna Guillaume redevient l'enfant qu'il ne fut pas pour sa mère. Et cependant malgré toutes ses bizarreries et ses manquements Guillaume est populaire objet d'un véritable culte. Son entrain son cabotinage occupe la scène des utopies bourgeoises d'une Allemagne qui a soif de notoriété. Ses réactions imprévisibles passent pour de la politique et peut-être s'émeut-on aussi de cette insécurité sentimentale puérile qui est celle-là même de l'Empire trop juvénile. Guillaume dont le gouvernement idéal serait composé de Jules Verne, Buffalo Bill, Livingstone et Wagner se passionne évidemment pour l'Empire colonial allemand. Bismarck avait pris sans conviction ce qui restait pour faire chanter les Anglais et saliver les Français. Avec Guillaume le rêve impérial étant les bienfaits du pas de loi à tout ce puzzle africain. Médecins héroïques, missionnaires paternels, instituteurs bienfaiteurs complètent la carte des vertus coloniales sur laquelle de jeunes émules d'un banania germanique apprennent à localiser nos ancêtres les Prussiens. L'un des intérêts de cette belle mise en valeur est qu'elle conforte la velde politique du Kaiser. Tous ces nouveaux sujets qui ont si bien appris à défiler de Königsberg à Windück sous le portrait de leurs bienfaiteurs, il faut maintenant les protéger et pour cela construire une flotte de guerre. L'autre avenir est sur les mers. la forte sentence martelée par le Kaiser a trouvé son maître d'oeuvre l'amiral von Tirpitz, redoutable ministre de la marine, doté de fonds illimités ainsi que de la confiance absolue de Guillaume. Personne ne doute évidemment que tout cet effort ne soit dirigé contre la suprématie maritime de l'Angleterre. La flotte est le jouet très coûteux de Guillaume et elle est aussi l'instrument de son envie et de sa soif de revanche à l'encontre de la puissance admirée et détestée. L'Empire a pris l'Alsace-Lorraine à la France, il veut arracher l'océan à la Grande-Bretagne. Et aucun appel à la raison ne peut éclairer le danger de cet orgueil nationaliste qui soude le Kaiser, les ouvriers des docks, l'écrasante majorité de l'Empire. Le nouveau Neptune est particulièrement obsédé par le désir de posséder des Drednavs, ces cuirassés géants qui montent la garde sur la route des Indes et qu'Edouard inspecte régulièrement avec son fils et son petit-fils comme les joyaux de la couronne et la garantie de la survie de la Grande-Île-Britannique. Ainsi est-il obligé de se lancer dans une course folle au surarmement naval afin de maintenir l'avance britannique. Toutes les tentatives pour modérer le Kaiser et Tirpitz s'avèrent en veines. Édouard admet fort bien que l'Allemagne veuille être aussi une puissance navale. Il tente seulement de faire comprendre au Kaiser que l'Angleterre étant une île, a besoin d'être sûr de ses voies maritimes mais rien n'y fait car Guillaume veut tout et le plus vite possible. Et tandis que les bateaux de guerre allemands croisent autour de la Grande-Bretagne hérissés d'amertume, le Kaiser et Tirpitz préparent le lancement de nouveaux Dreddnofs. En bon anglais, Édouard est un excellent marin qui pratique courses et croisières pour ses loisirs et ses déplacements officiels. Alexandra, fidèle à ses origines vikings, partage cette passion et l'accompagne fréquemment dans ses périples en Méditerranée. Guillaume, de son côté, ne rate pas une occasion de vouloir en mettre plein la vue à Édouard. Il s'invite aux régates de Cooves à la tête d'une armada de yachts sophistiqués et d'équipages flambants auprès desquels son oncle a l'air d'un vieux loup de mer égaré sur un rafiot. Et c'est ainsi que le Kaiser pourchasse le roi d'Angleterre sur toutes les mers. Cette course poursuite où l'antique Victoria and Albert voit constamment se profiler dans son sillage l'étincelant Hohenzollern et son capitaine au long cours exaspère évidemment Édouard. Même s'il s'amuse des déconvenus de Guillaume, pirate maladroit, trop sûr de sa navigation et qui se réjouit d'avoir rattrapé son oncle au moment précis où celui-ci vient de le semer dans un brouillard d'embarras diplomatiques. Édouard rejoint Gênes par un brusque détour. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel, est flatté de cette visite. Il est officiellement l'allié de l'Autriche et de l'Allemagne, mais Édouard sait en fait à quoi s'en tenir. L'Italie revendique le sud du Tyrol et Trieste, province autrichienne, et pousse quelques insignuantes radicelles vers le corps moribond de la Turquie, protégé de l'Allemagne. Édouard joue donc sur du velours avec le seul problème de se débarrasser de sa cigarette en douce d'Alexandra qui ne supporte pas ses habitudes de fumeur. Mais le Hohenzollern ne fait plus le tour de la Corse en mugissant de dépit. Il croise maintenant au large de Gênes. Et Guillaume est tout à la joie de pouvoir rejoindre la petite réunion de famille dans le rôle toujours très apprécié de l'invité surprise. Mais la présence du Hohenzollern a été évidemment signalée. Et si au matin toute la rade est en fête pour accueillir l'allié officiel de l'Italie, Guillaume découvre en la traversant que le Victoria and Albert a disparu durant la nuit. Cette déconvenue n'est pas la seule. Comme l'expliquent les officiels embarrassés qui se trouvent sur le quai, le roi Victor Emmanuel est au regret de ne pouvoir accueillir lui-même son cher cousin d'importantes affaires l'ont appelée à Venise. On propose à Guillaume de visiter l'arsenal. Il y a des moments où Donna rit sans qu'on comprenne pourquoi. L'escorte pronostique un avis de gros temps. En fait, Victor Emmanuel nourrit la susceptibilité des hommes petits qui n'aiment pas qu'on les toise. Et il aime effectivement beaucoup se rendre à Venise d'où il peut surveiller la trieste des Autrichiens toutes proches et cette mer adriatique dont il ambitionne de faire un lac italien. Pourtant, il lui faut bien rendre les armes devant Guillaume. Le Hohenzollern vient de pénétrer dans la lagune. Mais Venise n'est pas gêne. Il fait humide et froid. Les imposants chapeaux de Donna écartent toute velléité de rêveries touristiques et Guillaume, désormais de fort méchante humeur, parle de Victor Emmanuel en l'appelant le gnome, surnom qu'il lui donne depuis qu'il l'a surpris à regarder son bras infirme avec un affreux sourire complice d'anciens combattants des disgraces physiques. Enfin, ils finissent par s'attraper l'un l'autre en haute mer, déclaration sonore sur l'alliance éternelle, tandis que les gondoliers attendent Thomas Mann et qu'Édouard et Alexandra voguent vers Athènes. Cité champêtre, flottant parmi les vestiges d'une grande histoire, Athènes a une grâce particulière pour Édouard, le roi Georges de Grèce qui l'aime tendrement. Prince danois, assez aventureux pour s'être risqué sur le trône éjectable d'Athènes, Georges est le frère d'Alexandra d'Angleterre et de Maria Féodorovna de Russie dont il possède le charme poétique. Il est en fait très habile. Sa fantaisie lui permet de naviguer parmi les factions rivales. Sa placidité l'incite à menacer régulièrement de s'en aller, ce qui a pour effet de calmer instantanément le perpétuel tremblement de terre des passions grecques. Il a en somme toutes les qualités qui plaisent à Édouard en plus de celle d'être son beau-frère. Sous son règne, la Grèce bénéficie d'un prestige imprégné d'humanités antiques et la grande attraction de la cour est de faire visite au stade selon un protocole plutôt approximatif où l'on se place selon ses préférences à l'abri de parapluies qui servent d'ombrelle. Bref, ce sont les vacances de Copenhague avec le soleil, les cigales et les gymnastes en plus. Hélas, Guillaume se passionne aussi pour l'histoire grecque et il se sent une telle affinité pour le bouillant Achille qu'il vient de racheter la villa de Sissi à Corfaux. Georges doit donc quitter ses invités pour l'accueillir. Il est vrai que son fils a épousé la sœur de Guillaume lequel affirme maintenant adoré sa belle famille grecque sans doute pour pouvoir serrer Édouard et les siens de plus près ici comme ailleurs. Finalement, c'est seulement en Angleterre qu'Édouard peut éviter de sentir sur son épaule le souffle du perturbateur universel. S'il s'amuse parfois des tours qu'il joue à son illustre neveu, cette situation ne laisse pas de l'inquiéter. Et à son fils qui vient l'accueillir à ses retours de croisière en lui demandant s'il est vrai que le Kayser vogué dans les mêmes parages comme l'affirmait la presse, il confie « Prends garde à ton cousin, ce garçon est irresponsable et dangereux, à nous tous il n'apportera que des ennuis. » Sous-titrage « Sous-titrage « Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage